Coucou tout le monde et Ramadan mon barak à tous. Aujourd'hui on commence les Ramadan Diaries épisode 1. Honnêtement j'ai longtemps douté à refaire cette série cette année parce que j'avais peur justement pour la sincérité de mes adorations mais je me suis rappelé comment l'année dernière ça avait motivé beaucoup d'entre vous et même moi-même à faire plus de choses, à m'intéresser plus à ma religion donc si même une personne peut s'intéresser plus à l'islam grâce à ses vlogs et bien je pense que ça aura fait son travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis éclatée parce que je n'ai dormi que 3h cette nuit donc je vais aller dormir puisque vraiment si je ne fais pas une petite sieste de au moins 1h je sens que je ne vais pas réussir à rester debout jusqu'à la fin de la journée. Après ma grosse sieste il était temps de préparer l'oeuf tôt donc on s'est tous mis au travail moi je faisais une soupe, ma mère les pommes de terre pendant que mes frères et soeurs mettaient la table. On essaye au maximum de ne pas faire trop de plats et vraiment de préparer seulement ce qu'on mange mais on est quand même mouït à la maison donc les quantités sont là. On essaye aussi de toujours rendre le jeûne avec une soupe. C'est notre voisine marocaine que vous avez appris ça parce que dans la culture tchitienne c'est très rare de voir des soupes pendant le photo parce qu'on mange directement le plat principal qui est souvent rempli de pâtes ou gras. C'est un peu de pâtes ou gras, c'est un peu de pâtes ou gras. Je sais, on va à la mosquée. va à la mosquée par les taraoui bon c'est le premier moment que je parle dans cette vidéo je vais garder mes belles tulipes elles sont fausses en plus on est rentré des taraoui ça fait tellement du bien j'y vais pas chaque nuit mais alhamdallah à chaque fois que j'y vais c'est un autre sentiment et je pourrais pas refaire un taraoui de aussi bonne qualité à la maison j'aimerais mais pas pour le moment donc là il est déjà 23h40 j'essaie de voir son gsm il est assez tard mais je voulais pas dormir avant d'avoir fait mon petit journaling j'essaye de faire ça beaucoup plus souvent surtout au mois de ramadan parce que ça me permet un peu de d'avoir plus de réflexion de me rappeler de mes sentiments de chaque année de chaque ramadan et de voir l'évolution et j'aime beaucoup ça et je sais pas juste le fait d'écrire et ben ça me permet de réfléchir beaucoup plus clairement j'ai l'impression et que mes problèmes mis ou mes pensées mis sous papier sont sont beaucoup plus simples à résolure à résolure j'ai envie de dormir je suis désolée en plus j'ai cours de main c'est beaucoup plus facile à résoudre voilà donc j'ai mes petites framboises ici et je vais un peu écrire et ça c'est le deuxième que j'aime après que je vais vous montrer mon premier le premier journal intime on va dire c'est trop bizarre de dire comme ça Diary parce qu'en anglais ça sonne mieux que j'ai eu de ma vie et les deux ont été offerts à la même personne imam et vous pouvez voir ceux-là j'ai écrit je l'ai amouché vraiment genre c'est un gros béton maintenant et voilà j'aime beaucoup le relire ça je l'ai commencé quand j'avais 15 ans je pense là j'en ai 22 damn et celui-là je l'ai continué encore pour continuer celui-là comme vous pouvez le voir j'ai bien commencé quand même je suis déjà là mais je colle pas autant de stickers c'est tout comme dans le premier peut-être parce que je suis devenue ennuyante ou parce que je les colle autre part maintenant j'ai d'autres petits carnets que j'aime bien utiliser et j'aime pas avoir tout dans un truc parce que je genre j'ai fait un travel book à part un souvenir memories un autre et j'aime pas tout mélanger là-dedans ici c'est vraiment que de la réflexion des situations qui m'ont un peu peut-être énervée que j'ai pas envie de partager ou des trucs que je pense et que j'ai juste envie de pouvoir mettre sur papier pour mieux réfléchir dessus donc voilà bon je vous ai dit au revoir alors que j'étais censée parler de mon ressenti sur le mois de ramadan jusqu'à maintenant donc aujourd'hui on était le jour 8 alhamdulillah ça passe hyper vite vraiment je suis dégoûtée mais alhamdulillah je suis plutôt contente de moi et comment j'ai créé ma routine maintenant même si au début j'avais du mal parce que vous voyez cette transition où la plupart des choses tu les fais vers le soir et la nuit ça me dérangeait beaucoup parce que avant le ramadan j'avais une très bonne routine je dormais tôt j'allais à la salle le matin après où j'avais cours où j'allais où je travaillais et ensuite je rentrais je rentrais je faisais du contenu je postais tout ça et puis le soir c'était pour chilling quoi mais avec un mois de ramadan c'est pas possible et je sais pas pourquoi je voulais pas le comprendre et j'avais voulu refaire la même routine mais non au cinquième jour j'ai dormi je suis allée au lit après les taraway donc c'était à la maison j'étais fait donc c'était 20h30 20h40 je suis allée dormir et j'ai dormi jusqu'au lendemain tellement j'étais fatiguée donc voilà un conseil c'est le mois de ramadan le truc principal à faire c'est les adorations essayez de mettre les autres trucs de côté que ce soit professionnel vie personnelle quoi que ce soit c'est bien de voir ses amis c'est bien de sortir c'est bien de faire des trucs mais on a que 29-30 jours de mois de ramadan donc essayons de profiter de ça au maximum c'est plus un rappel pour moi que pour vous mais autant qu'on en profite tous une fois par semaine j'ai des cours de couture parce que je me suis inscrite ici vraiment purement par hobby je voulais pas perdre toutes les connaissances que j'avais et perdre la main le problème c'est qu'en tant qu'adulte garder ce moment pour les hobbies c'est tellement difficile parce qu'après avoir travaillé ensuite fait du contenu à côté et ben t'as juste la flemme de rester dans ton lit et rien faire il faut que je m'oblige à chaque fois à y aller parce que je sais que déjà ça m'apporte plus de vêtements qui me vont bien mais aussi je n'oublie pas voilà ce que j'ai appris bon double 264 parce que je suis extrêmement fatiguée et que je fais que de bégayer on a terminé de manger il y a déjà une heure et là j'avais envie de me faire un moment relaxant pour moi parce que je suis juste éclatée aujourd'hui j'avais cours toute la journée donc voilà ça m'a bien amochée parce que j'ai dormi en plus trois heures je crois j'avais vraiment une insomnie et voilà là je suis en train de manger du fromage ça c'est du comté du vieux comté c'est délicieux des cèques de fromage parce qu'il a des un arrière-gou un peu fruité on va dire c'est délicieux avec des petits crackers et une confiture de figue c'est pas ma préférée parce que c'est celle de chez l'épicerie turque et souvent c'est trop sucré chez eux mais ça fera l'affaire avec ça j'ai fait un thé à la menthe combinaison très bizarre mais je voulais un thé chaud et je suis en train de regarder Asia Arabian aussi coquette esthétique la tendance des rubans la tendance des robes foufou je trouve que moi c'est archi intéressant il y a tellement de choses à dire une chose que ma soeur et moi on avait remarqué quand on a repris les cours de coran et ben c'était à quel point le coran restait avec toi parce que la plupart du temps quand on faisait des trucs de la vie de tous les jours et ben dans notre tête on avait quoi ? des sons tiktok des mimes ou quelque chose comme ça alors que là alors qu'on faisait que 2h le matin même pas 1h30 et ben constamment on avait les hayas dans notre tête et c'était juste naturel de les répéter donc comme quoi quand on disait qu'il faut vivre avec le coran j'avais vraiment l'impression que ça devait 24x7 qu'on devait le lire constamment alors que 1h30 le matin suffisait pour que tu penses à ça toute la journée bon voilà ce que je suis venue acheter j'ai vu sur tiktok je pense que si tu mettais le glycolic acide dans un spray sur le dos ouais t'as dit toi aussi ? je le fais là mais je le mets avec mes mains et je me dis spray serait plus simple et j'ai pris aussi ça suffit pour les deux je pense j'ai pris le spray Evian parce que pendant le ramadan ma peau elle est dégueulasse déshydratée donc je vais utiliser ça durant la journée j'aime bien acheter les mini formats comme ça pour les avoir toujours dans mon sac et j'ai plus de crème mais je sais pas laquelle je vais prendre ni de désinfectant en plus pour tester c'est super à chaque fois de prendre des petits formats comme ça bon on est au magasin tissu moi je dois acheter un genre de ruban pour ma robe et ma soeur elle est venue prendre du tissu quand je vais essayer à chaque fois j'ai envie de me faire 400 vêtements mais à la fin je fais rien c'est tellement agréable j'ai envie d'un plaid et c'est 20 euros le mètre je crois qu'il faut genre 2 mètres donc voici les rubans je sais pas si je vais prendre quelque chose de de plus rosé ou je vais prendre quelque chose qui ressemble à la couleur parce que je suis en train de terminer la robe que je vous ai montrée au début du vlog et non je sais pas choisir je pense que je vais prendre celui-là il est trop beau c'est sûr que ça va tenir en tout cas la robe je planifie de me faire vraiment pas mal de petites tenues pour l'été parce que je trouve jamais ce que je veux c'est ou trop moulant ou trop court ou c'est juste pas disponible en Belgique et j'aime trop accrocher ces petits trucs ces petits embouts sur les manches ou sur le col c'est vraiment hyper joli je pensais à refaire une robe noire et après ajouter ça sur la fin de la manche et sur le bas aussi tu vas être dans mon vlog tu vas être dans mon vlog tu vas être dans mon vlog je ne te pique pas à baigner à baigner alors voilà le dessert j'ai acheté des beignets chez la boulangerie turque ils vendent ça que pendant Ramadan et c'est des beignets qu'ils ont imbibés avec du sirop de miel ou au sucre je sais pas exactement ma soeur a trouvé ça dégueulasse parce qu'elle dit que c'est beaucoup trop sucré mais moi j'aime beaucoup en plus ça a une texture assez croquante et du sirop c'est pas vraiment